Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Orbis. Orbis est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Dans Orbis, les joueurs incarnent des dieux et ils vont essayer de créer leur univers. Celui qui aura le plus bel univers, qui sera mesuré en regardant les points de création que cet univers nous rapporte, sera déclaré le gagnant. Le but du jeu va être de construire une pyramide comme celle que vous voyez là, qui va donc représenter l'univers. Et en fonction des tuiles que l'on aura utilisées pour construire cette pyramide, on marquera plus ou moins de points, ce qui nous permettra ou non de gagner la partie. Comment est-ce qu'elle va se dérouler ? Tout d'abord, on va séparer les tuiles en 3 tas différents en fonction de leurs niveaux. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puis, on va prendre 9 tuiles de niveau 1 que l'on va mettre comme ça au centre de la table. Les joueurs vont ensuite jouer chacun leur tour et chaque joueur va jouer 15 fois pour avoir les 15 tuiles de la pyramide. Quand c'est à moi de jouer, je vais tout simplement choisir une des tuiles qui est ici et je vais la récupérer. Quand je récupère une tuile, par exemple celle-ci, avant de la récupérer, je vais placer sur toutes les tuiles adjacentes un adorateur de la couleur de la tuile. Ici par exemple, je mettrai un adorateur blanc ici, ici et ici. Je remplis l'espace laissé libre et puis je vais rajouter la tuile à mon univers. Une fois que j'ai rajouté les adorateurs, je vais déclencher les effets de ma tuile lorsque je la récupère. Par exemple, celle-ci, quand je la récupère, me permet de gagner immédiatement deux adorateurs blancs. Ces adorateurs, ils vont me servir à payer le coût de certaines tuiles. Pour récupérer certaines tuiles, je vais devoir défausser des adorateurs de ma réserve. Il est à noter que certaines autres tuiles, comme celle-ci par exemple, lorsqu'on va les récupérer, elles vont nous permettre de récupérer ces petits jetons infinis. Ces jetons infinis indiquent tout simplement qu'on a une production infinie d'adorateurs de la couleur en question et qu'on n'a pas besoin de défausser des adorateurs de cette couleur pour récupérer une tuile. Plus tard, je vais par exemple pouvoir récupérer cette tuile-là. Là aussi, je vais rajouter des adorateurs verts et je vais compléter ici. Comme vous pouvez le voir, on peut avoir des adorateurs qui s'accumulent sur une tuile et en fait, ils vont s'accumuler jusqu'à ce qu'un joueur récupère la tuile en question et dans ce cas-là, il récupère avec les adorateurs qui étaient présents dessus. Il peut d'ailleurs s'en servir immédiatement pour payer le coût de la tuile. Quand je vais commencer à ajouter des tuiles dans mon domaine, il va falloir que je respecte des règles. Première règle, c'est que quand je vais rajouter ma tuile au niveau 1 de ma pyramide, il faut forcément que la tuile que je rajoute touche une tuile déjà présente. La deuxième règle, c'est que si je souhaite ajouter une tuile à un étage supérieur, comme celle-ci par exemple, elle doit forcément reposer sur deux tuiles de l'étage du dessous. Je n'ai pas le droit d'ajouter une tuile de cette façon. Par exemple, je suis obligé de la placer ici. La troisième règle, qui est peut-être la plus importante, c'est que la tuile que je rajoute doit forcément avoir une des deux tuiles en dessous d'elle de la même couleur qu'elle. Par exemple, je peux tout à fait mettre cette tuile verte ici, mais si j'avais récupéré cette tuile rouge, je n'aurais pas pu la mettre ici. Si jamais je ne peux pas mettre ou ne veux pas mettre à certains endroits la tuile que j'ai récupérée, je vais pouvoir la placer du côté terre sauvage. Dans ce cas-là, la tuile est considérée comme un joker. Elle a un petit peu toutes les couleurs. On peut la mettre où on veut et on pourra mettre par-dessus ce qu'on veut. Mais par contre, on aura des points de victoire en moins à la fin de la partie. En fonction des tuiles qu'on va récupérer, on va marquer des points de victoire différents. Par exemple, les volcans nous permettront de marquer des points si jamais, au moment où on récupère la tuile, on détruit un certain nombre d'adorateurs présents sur le plateau. On aura également des tuiles d'irrigation qui nous feront marquer des points si elles sont placées au-dessus d'un certain type de tuiles. Des tuiles de forêt qui nous feront marquer des points si elles sont entourées par un certain type de tuiles. Des tuiles de temple qui nous feront marquer des points si jamais on a une majorité sur les temples. Plus on aura de temples, plus on aura des chances de récupérer une des tuiles qui est là pour marquer des points. Et ainsi de suite. Enfin, il y a une autre façon de marquer des points qui est de choisir quel dieu on va incarner. En effet, au début de la partie, on aura mis à disposition des joueurs un certain nombre de dieux. Et n'importe quel joueur, à son tour, au lieu de récupérer une tuile rajoutée à son univers, va pouvoir choisir un dieu disponible. Et dans ce cas-là, il l'incarnera ce dieu. Au moment où je vais prendre le dieu, éventuellement, il me donnera des bonus. Par exemple, celle-ci me donnera 5 adorateurs de la couleur de mon choix. Et surtout, ce dieu me donnera une nouvelle façon de marquer des points de victoire. Par exemple, cette déesse me fera marquer, quoi qu'il arrive, un point de victoire en fin de partie. Mais celui-ci me fera marquer 3 points de victoire, seulement si je suis celui qui a validé le plus de tuiles irrigation. Dans tous les cas, on continue à jouer jusqu'à ce que chacun des joueurs ait récupéré ses 15 tuiles et ait construit sa pyramide. A ce moment-là, la partie s'arrête, on compte les points de création et c'est le joueur qui a le plus de points de création qui est le gagnant de la partie. Orbis, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir sélectionner intelligemment les tuiles que l'on veut récupérer en fonction des adorateurs qui sont présentes sur elle, mais également en fonction des adorateurs que l'on va placer, ce qui va ou non aider nos adversaires. Voilà, vous savez à peu près tout sur Orbis. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludobox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada